Esaïe, chapitre 49. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force, mais mon droit est auprès de l'Éternel, et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersé. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront, et ils se lèveront. Des princes, et ils se prosterneront, à cause de l'Éternel, qui est fidèle, du Saint d'Israël, qui t'a choisi. Ainsi parle l'Éternel. Autant de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourerai. Je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays, et pour distribuer les héritages désolés. Pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paressez. Ils péteront sur les chemins, et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim, et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, et il les conduira vers des sources d'eau. Je changerai toutes mes montagnes en chemin, et mes routes seront frayées. Les voici, ils viennent de loin, les uns du Septentrion et de l'Occident, les autres du pays de Cynime. Cieux, réjouissez-vous ! Terre, sois dans l'allégresse ! Montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent, ceux qui t'avaient détruit et ravagé sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux alentour, et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel, tu les revêtiras tous comme une parure, tu t'en scindras comme une fiancée. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit, et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles ces fils dont tu fus privé. L'espace est trop étroit pour moi, fais-moi de la place, pour que je puisse m'établir. Et tu diras en ton cœur, qui me les a engendrés ? Car j'étais sans enfants, j'étais stérile, j'étais exilé, répudié, qui les a élevés ? J'étais resté seul, ceux-ci, où étaient-ils ? Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras, ils porteront tes filles sur les épaules. Des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrissent. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds, et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé ? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle ? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur. Ton Rédempteur, le Puissant de Jacob de Jacob Merci.